Hey, bonjour! Alors, me voici dans un tout nouveau vlog en mode d'ouverture d'une semaine livresque avec vous. Alors, comment se pointe cette semaine? Aucune espèce d'idée. Je sais que la semaine dernière dont vous allez le voir dans le vlog, en fait vous l'avez vu dans le vlog qui est déjà paru, j'étais dans une semaine un peu moins... l'énergie n'était pas au top. Donc, on dirait que j'ai été attirée beaucoup par le roman policier. Le roman policier, ça a tendance à cacher mon attention assez rapidement, peu importe le type de roman policier. On dirait que j'avais besoin de ça. Ce qui est drôle, c'est que, étrangement, si j'ai eu l'air de me rabattre sur des séries un peu doudou, cosy, soft, je me suis rendu compte que mes plus grandes surprises, dans le fond... En fait, j'ai évoqué de surprise en surprise parce que la plupart des suites de séries qui pouvaient avoir l'air banales en apparence se sont finalement révélées être des romans policiers qui, oui, jouent avec du convenu, mais qui ne font pas de compromis sur la profondeur des personnages. Donc, comme quoi, des fois, il faut passer au-delà, en fait, souvent, en fait, toujours. Il faut passer au-delà du jugement premier. Des fois, les couvertures sont affreuses ou ne disent pas exactement qu'est-ce que... Ils ne vont pas nécessairement pointer vers le réel contenu du livre. Parfois aussi, il faut accepter de passer par des chemins connus pour, finalement, que ça s'ouvre sur quelque chose de super intéressant comme réflexion. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner le vlog, le dernier vlog, si ce n'est pas déjà fait. Puis, ben voilà! Donc, cette semaine, pas nécessairement de lecture prévue en lecture audio. Je vais encore tergiverser, sans doute, pour les lectures audio, comme je le fais à chaque début de semaine. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment envie de lire, ce que j'ai envie de continuer dans le polar. Ça va dépendre vraiment de mon mood, du rythme de la semaine puis de ma disponibilité mentale. Sinon, j'aurais peut-être aimé ça quand même aller plus dans peut-être du jeunesse. J'en ai quand même quelques-uns dans ma palle puis j'aurais aimé ça pouvoir, justement, me faire un petit plongeon jeunesse. Sinon, j'ai beaucoup aussi de graphiques que j'ai empointés à la Biblie. Donc, ça se peut quand même que peu importe ce que je choisis en lecture audio, je me fasse un petit blitz graphique à la fin du vlog. Donc, on verra bien. Mais dans le fond, tout ce que je voulais, c'est vous dire un premier coucou puis lancer cette semaine littéraire. Puis, ben, j'espère que ça vous plaira. Alors, allez, on se lance! Hey! Coucou! Alors, je vous fais un petit bonjour rapide parce que je suis passée rapidement dans quelques bouquineries aujourd'hui, en fait, en fin de journée. Puis, ben, j'ai trouvé deux trucs. Je me suis laissée aller. Ça fait longtemps, en fait, que j'en avais un dans le collimateur puis j'avais résisté. Mais bon, je les ai trouvés en super bon état à prix un peu ridicules pour ne pas saisir l'occasion. Alors, tout d'abord, j'ai pris La vie mensongère des adultes d'Hélénat Ferrenté de chez Gallimard. Donc, Hélénat Ferrenté, pour ceux qui la connaissent, en fait, elle est connue pour sa série de la... l'amie prodigieuse, l'amie prodigieuse. Et celle-là, c'est pas du tout dans la série de l'amie prodigieuse. C'est un tome unique. Et, ben, je voulais la quatrième de couverture. Ça m'avait intriguée quand c'était sorti. C'est pas neuf. Ça fait, je pense, ça va début 2020. Donc, ça fait vraiment longtemps. Mais bon, j'étais... j'avais comme été raisonnable puis je l'avais pas acheté. Puis, j'ai décidé de le prendre à ce prix-là. Alors, je vous lis tout ça. Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, une surprendre conversation dans laquelle son père la compare à Victoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle dénige de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une pestone mystérieusement recouverte de feutres noires. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vitoria, habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes des illusions, Giovanna cherche sa voix en explorant les deux visages de la ville comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier. Donc ça va l'air vraiment intéressant. Alors, éventuellement, ça rejoint ma pile à lire. Et je suis tombée sur cette édition-là en langue originale de l'auteur de La voleuse de livres, donc The Book Thief, c'est-à-dire Marcus Zussac. J'ai jamais... Oui, j'essaye, j'essaye, les gens vont peut-être se sauter, mais j'ai pas encore lu La voleuse de livres. Toutefois, je suis tombée sur cette édition en état complètement neuf d'un autre titre de Marcus Zussac qui est Bridge of Clay. Alors là, j'ai remarqué que c'était une copie signée, je sais même pas, je sais. On va voir, peut-être que... Bon, c'est une copie signée, mais bon, moi, c'est pas quelque chose nécessairement qui a un impact. Moi, c'est surtout l'état de la copie qui m'impressionnait. Donc, j'avais juste lu rapidement un peu La quatrième, ça m'intéressait bien. Je vais ouvrir La quatrième de la version française parce que je me vois mal un peu vous le résumer, donc je vais m'aider un petit peu. Alors voici. Il était une fois la merveilleusement loufoque famille Dunbar. Chez les Dunbar, on vit dans un joyeux bazar, sans parents, sans règles, il est entouré d'animaux. Cinq frères dont le quotidien n'est que fourberie, défiant tout genre et coup de cœur. Mais aujourd'hui, le père qui les a abandonnés revient avec une demande étrange. Lequel de ces garçons acceptera de construire un pont avec lui? Tous s'indignent, sauf Clay, le fils du milieu, le plus fragile. Mais pourquoi accepter cette main tendue d'un père qui est parti? Dans la veine de Légendes d'automne et au milieu Côte d'une rivière, un grand roman sur le lien qui unit père et fils et une superbe histoire d'amour qui met à l'honneur le cœur brisé des hommes. Une saga familiale bouleversante de j'espèce et de poésie. Ça avait l'air vraiment touchant. Alors je pense qu'au milieu de la rivière, c'est A River Runs Through It, parce que je crois que c'est ça. Moi je l'ai vu en langue originale et il me semble que c'est ça, sinon je vous mettrai ça peut-être pas rapport. Mais voilà, donc c'est mes deux petites acquisitions surprises du jour. Mais pour moins de 10 $, j'ai eu ces deux livres-là, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Alors voilà, c'est tout. C'était juste un petit ajout à mon début de vlog. À tout de suite! Hey bonjour! Alors me voici dans la studio mobile. Je vous prends, on est jeudi, j'ai pas beaucoup jasé avec vous cette semaine. Et je vous ai même pas dit en fait finalement quelle était ma lecture en cours. Alors je vais remédier à tout ça. Alors finalement, je me suis laissé emporté par une suite encore de Polar Cosy Mystery. J'étais dans ce mot-là. Et j'étais rendu au tombe 6, je crois, de la série des détectives du Yorkshire ou Dale Detectives. Donc c'est A Date with Deceit. Rendez-vous avec la ruse, je crois, en français. Et on va retrouver le fameux duo savoureux de Delilah et Samson qui vont encore une fois devoir travailler ensemble et faire face à différents aléas. Pour rappeler cette série-là, je prévois que vous avez une évolution concernant les personnages, leur relation entre eux, leur relation avec l'entourage. Mais aussi, il y a des intrigues parallèles qui évoluent au fur et à mesure que les tombes passent. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous dire beaucoup de choses parce que dans le fond, on est dans un tome cette fois-ci où justement on va aller retrouver une intrigue parallèle qui est présente depuis le tome 1. Et on va commencer tranquillement à, on dirait, débroussailler un peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Ça va encore partir comme pour une fois, comme chaque fois, par un cas qui va être proposé, en fait deux cas qui vont être proposés à l'agence des Dale Detectives et qui va s'annoncer au départ plus banal qu'autre chose. Donc un cas de suspicion d'adultère et un cas d'enquête sur un futur parti, un futur amoureux qui manque de la famille. Et les deux, Samson et Delilah, vont également être en, vont avoir un défi au niveau des relations interpersonnelles en ce moment entre eux deux qui est la suite du plus récent nombre. Donc je ne vous dirai pas exactement de quoi il en retourne. Mais bref, ils vont partir sur ces deux enquêtes-là qui vont s'avérer être des enquêtes parallèles mais qui potentiellement semblent inexplicablement se lier à l'intrigue qui est là depuis le début, une intrigue à part que depuis le début de la série et qui va créer un petit chaos, un petit chaos, en gros, dans la situation. Alors écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai retrouvé les personnages avec plaisir, toujours autant savoureux, crédibles, attachants, avec surtout leurs failles. C'est ça qu'on aime le plus, les failles dans les personnages. Et puis il y a des gens, il y a des personnages qu'on aime encore détester dans les personnages secondaires. Je les ai retrouvés comme des vieux amis, donc je vais vous en reparler éventuellement. Mais jusqu'à maintenant, c'est une lecture qui me plaît bien. Celui-ci, je vous dirais que tout comme le plus récent tome qui était le tome 5, je crois, on entre vraiment dans l'action comme super rapidement. Je pense que je suis déjà rendue parce qu'à presque à la moitié du livre. Puis on est entré dans les enquêtes, puis dans l'espèce d'effet papillon, ce qui a déboulé par la suite. On est entré là-dedans pas mal d'elles, les premières pages quasiment. Donc ça, ça m'a surpris un peu, un peu de mise en place. Là, on est vraiment entré dans l'action tout de suite. Puis c'est encore un tome où on s'inquiète pour un ou les deux personnages principaux parce qu'il y a non seulement l'intrigue du premier tome qui va un petit peu prendre la place dans cette suite-ci, mais également ce qui pèse sur le personnage de Samson depuis le début, c'est-à-dire une enquête parce que c'est un ancien policier qui est suspendu en ce moment parce qu'il faisait du undercover. Puis là, dans le fond, il va être sous-enquête et tout ça. Donc ça aussi, on sent que ça va potentiellement avancer. Donc bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de ma lecture en cours. Mais de toute façon, je vais vous reprendre le que je veux pour chasser le livre encore. À tout petit! Hey, coucou! Alors, je vous fais un tout petit coucou de plus dans la journée parce que j'ai reçu un colis. Alors, j'ai essayé de me faire plaisir encore une fois. Il y avait trop de bons rabais. Donc, je vais ouvrir ça. Attention aux oreilles. Ça va faire du bruit. Je vais l'avoir. Je vais démonter la boîte. Et voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un classique que je n'ai jamais lu encore et ça fait longtemps que je veux lire qui est « To the Lighthouse » de Virginia Woolf. Donc, je pense que c'est le phare, « Promenade au phare », je me souviens plus c'est quoi en français. Je ne ferai pas les résumés pour chacun, mais je sais que c'est un classique. J'avais lu « A Room of Wands Own » de Virginia Woolf. J'avais lu « Mrs. Dalloway ». Puis celui-là, vraiment, ça me tentait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On suit la famille Ramsey qui vit dans une maison d'été en Écosse et puis je pense que c'est comme une espèce de… Ils disent que c'est un portrait de la vie familiale, mais à travers la vie au quotidien de la famille Ramsey. Bref, « To the Lighthouse ». Ensuite, j'ai décidé enfin de me lancer dans la fameuse série. Ça fait des années que je veux la lire et je voulais la lire en langue originale. Donc, la fameuse série « Silo » de You Away. En fait, le premier tome de la série « Silo » c'est « Boo » ici. Vous savez que c'est une série qui a été… un roman qui a été adapté en série. Mais moi, dans le fond, de toute façon, je voulais déjà lire cette série-là de science-fiction. Puis, bien, j'ai décidé de la lire en langue originale. Je n'aurais plus l'air en français parce que quand c'est de la science-fiction, ça me dérange un peu moins les traductions. Si vous vous souvenez bien, on en avait parlé. On est vraiment dans la dystopie. Puis c'est… je ne sais pas si j'arrive à vous faire un résumé rapidement. On est vraiment dans le côté… l'humanité qui essaie de se défendre bec et ongle pour survivre. Avec un monde qui est devenu toxique. Puis que la… qu'est-ce qu'on dit? La… la… les… le reste de l'humanité vit sous la terre dans un silo unique. Mais… malgré tout ça, il y a quand même des gens qui ont de l'espoir que de s'en sortir. Puis on va suivre, dans le fond, j'imagine ceux qui ont de l'espoir de s'en sortir dans leur parcours. Donc là, tombe un de la série Silo. Ensuite, on a… un classique qui est également… c'est parce qu'il est sorti au cinéma. Puis quand j'ai vu qu'il était en livre comme ça, je me suis dit que j'allais… j'allais me lancer. Alors c'est… « Woman Talking » de Miriam Thaise. 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 Une autrice canadienne. Puis dans le fond, ici, on va suivre des gens qui viennent dans une colonie mélanite. Et qui vont essayer de justement prendre parole dans une communauté où, évidemment, la prise de parole pour les femmes est vraiment quelque chose… Ben, la prise de parole en général, puis pour les femmes en particulier, il n'est pas quelque chose qui est vraiment bienvenue. Donc c'est ici. Ensuite, j'ai pas pu résister à ça. Une édition… une édition plus collecte en fait, là, de « The Hitchhiker Guide to the Galaxy » de Douglas Adam. Mais illustrée par Chris Riddle, donc qui est un auteur… un illustrateur jeunesse. Donc, j'avais déjà lu « The Hitchhiker Guide to the Galaxy », puis ça me donne envie de le relire, en fait. Puis on a ici des petites illustrations de Chris Riddle, qui habituellement va travailler pour les enfants. Super cool, la quatrième ici… pas la quatrième, mais… Ouais, la troisième de couverture. Je sais pas si c'est en dessous ou en dessous, c'est normal. Mais bref, ça me tentait. Parce que je l'avais déjà lu, comme je vous dis, « Angle original », mais là, avoir l'édition avec les petits dessins de Chris Riddle, ça me tentait bien. Donc, voilà, pour l'édition spéciale. Ensuite… je sais, je sais, je me suis lâchée aussi. Ensuite, j'ai acheté le premier tombe d'une série… ça fait super longtemps que je veux lire, puis dans le fond, je l'ai l'air en langue originale. Et c'est « Green Glass House » de Kate Milford. Et puis ça, dans le fond, si je me souviens bien, c'est… Est-ce que j'ai lu le premier tombe ? Il me semble que oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Dans le fond, c'est l'hiver, c'est la saison qui est tranquille. C'est un jeune de 12 ans, Milo, qui est celui qui est le fils du propriétaire, dans le fond, d'un hôtel, prévoit de passer des vacances super relaxantes. Mais finalement, dans la première nuit glacée de ces vacances-là, il va y avoir un invité qui va arriver, puis encore un autre, puis encore un autre. Et puis là, il va se rendre compte que c'est des gens qui sont un petit peu étranges, puis qu'ils ont l'air d'avoir des secrets. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit ? Que Milo et Médie, qui est la fille de la cuisinière, vont devoir résoudre les mystères, parce que depuis l'arrivée de ces visiteurs-là, il y a de plus en plus de choses qui se passent, c'est des choses qui disparaissent, des excès d'émotions et tout. Donc, c'est du jeunesse, ça me tentait vraiment bien de lire ça. Puis voilà, j'avais le goût de le lire. Et ensuite, un autre classique que j'avais décidé de lire éventuellement, c'était House Moving Castle, je sais pas comment dire ça, de Drana Wine-Jones. Donc ça, c'était du fantastique. Si je me souviens bien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, dans le pays de Ingary, où les bottes de cette yeux et les capes d'invisibilité existent pour de vrai, il y a Sepi Hatter qui va attirer l'attention, bien malgré elle, de la sorcière des déchets, du gaspillage, qui va lui jeter un sort. Et elle va essayer, dans le fond, de se débarrasser de ce sort-là en se rendant à un endroit où elle s'est qu'elle va recevoir de l'aide, c'est-à-dire The Moving Castles. Donc, je sais pas, c'est vraiment un classique, celui-là, il a été beaucoup adapté, puis j'avais vraiment envie de le lire, donc fantastique. C'est rare à faire un avec moi du fantastique. Et enfin, oh cute, j'ai pas pu résister parce que c'est un Alan Bennett, j'adore Alan Bennett, j'en ai parlé dans le dernier vlog, parce qu'Alan Bennett, c'est entre autres l'auteur de The Uncommon Reader, c'est-à-dire une vision un peu différente d'Elizabeth II. Et il a fait ça ici, donc, Alan Bennett, House Harris, Pandemic Diaries, je pense, Pandemic Diaries. Donc, c'est sa plume que j'adore, qui est toujours aussi incisive et humoristique et avec de l'auto-délision. Et c'est un mini-journal, dans le fond, de la pandémie. Puis c'est pas que je cours nécessairement après ça, mais quand c'est des auteurs que j'aime bien, je trouve ça intéressant. Donc là, on dit que c'est de février 2020 à mars 2021. Donc, et ça dit une année en confinement in and out. Donc, voilà. Alors, c'était ça pour mon espèce de beau call surprise que j'avais vraiment pas prévu, que je m'étais dit que je ferais pas, mais... Alors, je suis bien contente. Alors, maintenant que j'avais quand même réussi à faire un peu de place ici dans la bibliothèque, je vais devoir rajouter quelques livres, mais ça m'a fait bien plaisir, donc je suis allée vraiment avec des coups de coeur, mais des classiques aussi, donc je trouve ça cool. Du jeunesse, fantastique. Science-fiction, plus pas fait-vécu, mais comment on dit ça... Ben, du contemporain, avec vraiment plus le côté féministe. Pandémie, distopie, et classique également. Donc, voilà. Je suis contente. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous laisse maintenant. Je vais aller y retourner à mon fameux Samson and the Dead Island, et là, ça, 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 ça... Oh, ça, il y a des choses qui se passent dans cette tombe-là, là. Je vous en ai parlé un peu, il se m'est dit dans ma pause, mais vraiment, je trouve ça excellent. Je le dévore, en fait, puis ça passe tout seul, là. C'est en livre audio, mais j'ai pas réussi à le trouver en livre numérique, mais vraiment, là, c'est un petit délice. Fait que je vous reviens dès que je peux. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, je suis très très contente de ce cadeau. Et du coup, je n'avais pas le droit d'oublier avant mon anniversaire, justement. Avec les journées sont passées, je fais toujours l'offre. Donc, à quoi ça se porte, il y a de façon de passer la flamme. Moi, les journées ont été rendues. Je crois que... Coucou, on est lundi, et on se retrouve en livre numérique. Je suis très contente de vous retrouver mon nom. J'ai envie de vous poser, de vous voir un petit mot pour moi. Et donc, je suis très contente de dire, j'ai quand même un petit mot pour moi, parce que j'adore ça. Et puis, je me suis dit, mais, avec la caméra, démarre ce vlog, je veux dire, dans l'écran, tout à l'aventuré. Donc, on a un petit mot pour moi, et on a un petit mot pour moi, et on a un petit mot pour moi. Alors, je n'ai pas dit volard nordique, il y en a un dans ma série qui est un volard nordique, mais on a un roman pour moi, c'est classique, on a du thriller, voilà, on a plein de choses. On a de la nouveauté, on a de la... pas de nouveauté. Eh bien, bonjour. Alors, me voici en direct de la studio mobile sous la grosse pluie. Oui, oui, on est vraiment dans un moment de... Une grosse... On sera en ligne pour un gros 10 jours de pluie continue, donc quel bon moment pour lire, quand même. Alors, je vous fais un petit recours, parce que j'ai terminé, finalement, le fameux tombe 6 de la série des détectives, du Yorkshire Day Detective, c'est-à-dire Date with the Seed. Et ça a été complètement... j'ai adoré, j'ai adoré. Plus ça va dans cette série-là, puis plus les tombes sont vraiment parfaits. Donc, je pense à partir du tombe 4, pour moi, c'était des notes parfaites à chaque fois. Et mon Dieu, qu'il se passe des choses, je ne pourrais pas vous dire beaucoup d'autres trucs sur l'intrigue, parce que ça se termine sur une chute en suspens. Et on a... C'est à tout prix pour pas que je décide de lire tout de suite le prochain tombe, parce que je suis donc bien inquiète pour les personnages principaux, potentiellement, et les personnages secondaires à qui on s'est attaché. Donc, ben voilà, j'ai adoré ça. Quelle belle lecture enveloppante j'ai eue pendant cette semaine, avec ce duo improbable de beaux humains qui ont essayé de partir à la quête de la vérité et à leurs risques épaises, disons. Sinon, j'ai lu également hier soir une nouveauté, un roman illustré, jeunesse, chez Québec l'Amérique, de Gilles Thibault et Marie Lafrance. Ça s'appelle Gabriel et la vie. Je vais vous mettre la petite lignette ici. Et je l'ai lu, et ma foi, je suis assez mitigée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver Gabriel qui est un jeune garçon qui aime beaucoup faire des rêves la nuit, un imaginaire très, très, très fertile. Mais à un moment donné, il y a une nuit où il va comme un peu rêver, prendre conscience qu'il est en vie, il est en vie parmi d'autres vivants. Donc, c'était ce fameux moment où on prend, on réalise qu'on est sur Terre, au centre de la galaxie, au centre de l'univers, l'espèce de vertige de se sentir vivant et faire partie de l'ensemble des gens qui sont vivants. Et après ça, on va voir Gabriel qui essaie justement de nous parler comment ça s'est passé pour lui, sa réalisation. Il va même avoir la visite de Madame La Vie, qui est un personnage imaginaire qui va arriver par rapport à ça. Et là, il va réaliser que Madame La Vie n'est pas juste dans ses rêves, elle est également à l'extérieur, dans la nature et tout. Donc, écoutez, j'ai adoré l'illustration de Marie Lafrance, j'ai vraiment aimé ça. Et le problème que j'ai rencontré, c'est que, pourtant, je suis quelqu'un qui est absolument ouverte et absolument heureuse quand on est dans le fantaisiste pour les jeunes, qu'on est dans ce genre de metaphor-là, toute belle, comment c'est décrit, en fait, ces gens de prise de conscience-là que les enfants peuvent avoir par rapport à des concepts un petit peu plus flous pour eux autres. Mais là, cette fois-là, j'ai trouvé ça, ça s'est tiré un petit peu en longueur. Je me suis posée la question si, je crois que ça aurait mieux passé sous forme d'album, donc un petit peu moins de texte en album, une histoire un peu plus raccourcée. Je pense qu'on aurait quand même bien compris les concepts, parce que c'est comme si on les soulignait quand même pas mal à grandir pendant un bon moment. Donc, malheureusement, pour moi, de ce côté-ci, c'est pas tant la plume, la plume de J'ai dit que c'était intéressante, mais j'ai trouvé qu'il avait peut-être manqué un petit côté, un petit peu de petit resserrement de l'intrigue de l'histoire pour essayer justement de faire en sorte que ce soit plus du concentré pour les plus jeunes. Je me suis même posée la question, ça s'adressait à qui, parce que c'est du jeunesse, mais je ne sais pas si, étant donné la longueur de l'histoire, puis c'est un roman industriel quand même, je ne sais pas si ça va aller vraiment rejoindre la clientèle qui semble être visée par cette édition-là. Donc, voilà, beaucoup de questions par rapport à ça. Je suis bien heureuse par contre d'avoir découvert en fait les illustrations de Marie-Lafrance, qui est une illustratrice vraiment talentueuse. Donc, voilà. Et sinon, j'ai tergiversé pour un livre audio. Je me suis demandé, parce que là, en fait, on est rendu samedi, puis j'ai pris vraiment de déplacements à faire, mais je me suis dit que je pouvais quand même en commencer un autre. J'ai hésité, puis là, j'ai pas plus résisté à la dimension réconfortante de La fille carabienne de Daniel Pénac, qui est le second livre audio qui est lu par l'auteur lui-même. Il y a de plus qui sont faits, donc je vais être triste, mais j'ai vraiment voulu me plonger là-dedans. Je trouvais que ça fit vraiment avec l'automne. La fille carabine, pour ceux qui le savent pas, c'est, en fait, le deuxième tome de la saga de Malassienne. On va retrouver cette fameuse famille-là un peu singulière, Benjamin Malassienne, qui est le grand-père, qui était plutôt de ses frères et soeurs, alors que sa mère est souvent en vadrouille un peu. Et là, cette fois-ci, la maman est à la maison, parce qu'elle est enceinte d'un nouvel enfant, mais il n'y a toujours pas de papa. Et ça va tourner autour du fait que Benjamin Malassienne accueille à la maison des personnes âgées qui sont tombées dans la drogue et les formalités de phénomène dans Belleville. Les personnes âgées sont comme approchées pour se droguer un peu pour que leur vieillesse passe mieux. Puis là, la blonde de Benjamin Malassienne, Julie, qui est journaliste, est un petit peu là-dessus. Elle a décidé de faire en sorte que Benjamin Malassienne devienne une espèce de refuge pour certaines personnes âgées qui semblent s'être enfoncées complètement dans la dépendance. Et, en parallèle, ça commence, en fait, le livre sur une vieille dame qui va tirer par erreur, ou par erreur, on ne sait pas, sur un policier qui s'en venait la sauver alors qu'elle était sur une grosse plaque de bergla parce qu'elle allait glisser. Donc, il vien de mieux comme prémisse pour un Daniel Pénac. Benjamin Malassienne, on sent que son côté bouc-émissaire va sans doute être pas mal sollicité dans celui-là. C'est un de mes favoris de la saga des Malassiennes, La fille carabine. C'est dans le premier que j'avais lu, d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était une série à l'époque. J'étais très jeune quand je l'ai lu. Puis, bref, je me délecte. La plume de Daniel Pénac qui est toujours aussi est tellement savoureuse puis lue par l'auteur, c'est... Vraiment, il ne faut pas vous en passer. Alors, voilà, c'est ma lecture en cours puis je vais reprendre le que je peux. Je vais quitter la Terre avant d'un vaisseau spatial que je pourrais me dire aux côtés de John Hero alias Cobra Star, le protagoniste éponique du roman ciné par Thomas Bois et une meilleure édition du Tripod. De mémoire, ce monde s'en basque donc aux côtés de John Hero alias Cobra Star dans une épopée intergalamétique complètement loufoque à la croisée des chemins entre gardiens de la galaxie, les tontons flagueurs, borderlands et toutes ces rigurances de pop culture bien connues puisque c'est... Avec deux groupes, avec deux ambiances et du coup, nous, on anime ces deux événements donc il faut gérer les deux événements et parfois, ça demande beaucoup de logistique pour l'un et pour l'autre, du stress aussi mais vraiment hyper hâte de tout ça parce que parce qu'on a mis beaucoup de noms en fait depuis très longtemps dans ces événements. On les prépare depuis un... Oh là là, je dirais mai... avril-mai quoi. On part depuis des mois en fait et on commence à chercher des idées et tout ça, les lieux, machin et tout et là, c'est l'aboutissement. Ça y est, il reste deux jours pour l'événement du Cherche-Midi et c'est après-demain et on se rend pas compte et... Je crois que je commence à recevoir des messages toutes les semaines du style « Mais Louise, on n'a pas vu ta vidéo des sagas de l'année ! » Je sais, cette année, j'ai galéré un peu avec mon planning donc on se retrouve c'est parti en ce mois d'octobre déjà bien entamé pour un point sur toutes mes sagas et on va commencer « Musique de générique » Alors, bien le bonjour en ce lundi Grisounet. Me revoici, me revoici. Je ne vous ai pas pris beaucoup de fois finalement en fin de semaine j'étais comme occupée à vivre ma vie et à lire surtout. Donc écoutez, je vous reviens mais pour vous faire un petit retour sans surprise de mon appréciation en fait de ma relecture de la fée carabine sous la barre experte Ah, pas sous la barre voyons avec à la barre l'expert l'homme de la situation Daniel Pénac lui-même donc l'auteur de du livre en tant que tel ma foi ces versions-là audio c'est tellement sublime je trouve que pour une relecture pour même un premier contact avec son oeuvre c'est tellement parfait parce que bon c'est quand même quelqu'un cet auteur-là qui est habitué à animer le livre à faire des lectures à voix haute donc déjà en partant c'est quelqu'un qui a cette espèce d'intérêt-là ce talent-là de faire surgir la magie entre les lignes et là en plus ce sont ses mots donc vraiment ça amène une dimension complètement savoureuse encore plus savoureuse en fait à ce moment-là la plume je le savais qu'elle était extraordinaire mais à chaque fois que je l'écoute je pense qu'à toutes les deux minutes j'avais comme un sourire béat d'extase parce que c'est trop excellent comment on pourrait décrire cette plume-là c'est habile c'est agile c'est coquin c'est ça ose ça bouscule ça fait sourire ça fait grincer des dents c'est vraiment excellent tellement content d'avoir retrouvé les personnages en plus c'est encore une fois une aventure chez les Malocènes qui je vous en dirai pas plus parce que ça vaut la peine quand même de le découvrir ça reste quand même techniquement une enquête sur qu'est-ce qui se passe puis encore une fois les personnages principaux sont pas nécessairement disons en sécurité-sécurité mais on voit dans le fond chacun des personnages de la famille Malocène contribuer à sa hauteur à sa manière selon son tempérament et cette fois-ci on va suivre Benjamin Malocène et les Malocènes mais également on va commencer à plus suivre des inspecteurs de l'équipe du divisionnaire coudrillé c'est-à-dire on avait quand même vu Carrega dans le premier mais là on va voir l'inspecteur Van Sian on va voir Pasteur et qui vont éventuellement quand vous allez finalement suivre la série vont commencer à devenir plus que des personnages secondaires ordinaires on va aussi mieux connaître la Simala Ben Tailleb et tout l'impact majeur qu'ils ont sur faire en sorte que la communauté demeure soudée demeure positive et bienveillante malgré les apparences donc c'est super intéressant j'ai adoré ça demeure encore la fée carabine un de mes préférées j'ai juste hâte que les autres j'espère que ça va se passer s'il vous plaît que les autres tons de la saga des Malocènes vont paraître j'ai écouté lire lu par Daniel Pénac ce serait un cadeau à chaque fois c'est incroyable donc ok je vais arrêter d'être hyper enthousiaste mais ça le mérite totalement donc allez-y boudez pas votre plaisir je crois que la fée carabine est pas encore disponible en écouté lire au Québec moi dans le fond j'ai eu accès via 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 Nextory donc une application qui est basée en France qui donne accès dans le fond avec un abonnement mensuel à des titres donc c'est sûr que c'est basé sur ce qui est disponible en France donc à ma connaissance je suis certaine qu'au bonheur des oigres je serai disponiblement à écouter lire en ce moment au Québec mais pour la fée carabine ça se peut que ça attarde un petit peu mais dès que ça va arriver je vous suggère vraiment de vous précipiter ça vaut vraiment le coup ensuite je me suis lancée dans deux courtes lectures de la rentrée littéraire pour ados disons que je dirais poético-contemporain fait vécu dans des collections que j'adore également donc tout d'abord le fameux je n'aurai plus jamais peur des migrations de Sarah Bertrand Savard c'est chez la courte échelle dans leur collection Poésie 11 ans et plus donc souvent ça va être ça va être une collection dans laquelle des sujets du quotidien vont être abordés donc du quotidien des adolescents vont être abordés avec à l'aide en fait d'une prose habituellement envers libre et tout ça là cette fois-ci ce que j'ai vraiment beaucoup aimé mais ça reste que c'est Sarah Bertrand Savard donc c'est ce qu'elle avait déjà tenté avec les forces vitales c'est une autrice qui fait du je ne me souviens jamais comment ça s'appelle du poétie de la poésie collage du collage poésie mais en fait c'est avec des des découpures comme ça ici donc ça donne un autre aspect aussi à la poésie et cette fois-ci je vais ouvrir la quatrième pour vous montrer un peu de quoi ça parle par contre ça je vais vous faire mon petit retour l'amitié peut-elle survivre à un déménagement cette question habite une adolescente lorsqu'elle quitte son village natal pour la côte nord et que la distance entre elle et son amie de toujours devient de plus en plus grande je n'aurais plus jamais peur de migration par de l'amour qui unit les êtres et de la place qu'ils occupent en nous même quand la séparation est inévitable donc on parle vraiment ici de l'amitié puis de ce grand choc-là quand on est dans le fond je pense que c'est adolescence ou début-adolescence mais peu importe quand on a vraiment une grande amitié forte au cadre de notre vie et qu'en raison d'une décision parentale donc quelque chose qui est hors de notre contrôle malheureusement elle doit être mise ce lien-là doit être mis à l'épreuve et puis ça va nous amener aussi beaucoup dans l'amitié se nourrit de quoi il y a des amitiés qui vont survivre à la distance il y a des amitiés qui se nourrissent du quotidien puis c'est quand même quelque chose de s'est mis de façon authentique on voit l'intensité du choc de la séparation on va voir l'intensité de l'émotion également la prise de conscience que les choses peuvent peut-être changer et puis qu'on ne peut pas nécessairement revenir en arrière ça ne veut pas dire que parce qu'on parle l'amitié va cesser mais dans ce cas-ci ça va se modifier et le personnage principal va devoir apprendre à accepter ça à vivre avec ça puis à voir que peut-être finalement le changement peut être positif donc j'ai adoré ça j'ai vraiment c'était excellent souvent dans cette collection-là je suis à la côte échelle j'ai eu beaucoup plus d'une expérience mitigée j'ai eu des super bonnes expériences de lecture versus d'autres vraiment où j'avais eu plus de déceptions celle-ci m'a absolument peu déçue j'ai trouvé qu'elle avait un plus par rapport à d'autres propositions dans cette collection-là c'est-à-dire qu'on est envers libre mais en même temps il y a quand même souvent envers libre dans ces collections-là de poésie chez la courte échelle on reste vraiment plus comme dans la prose la prose poétique là dans celui-là il y a quand même un essai on voit on sent quand même un travail poétique il y a certaines il y a certains verres qui ne sont pas nécessairement des phrases suivies il y a vraiment il y a quelque chose bon je vais peut-être vous lire un petit extrait ici là parce que je pense que c'est peut-être un exemple un peu de ce qui peut se passer donc c'est à la page 13 de l'édition donc je vous dis ça ici donc ça veut dire je ne comprends pas pourquoi il faut partir au loin là-bas pays imaginaire cul-de-sac au bout de la fin du monde donc comme en plus c'est de la poésie collage elle va vraiment les saisures vont se faire par les mots choisis et découpés et bien entendu c'est un rythme qu'elle va imposer à son poème donc j'ai trouvé ça excellent ça peut être un coup de coeur mais j'ai trouvé ça excellent ça fait partie de mes préférés en tout cas de cette collection-là ça vaut vraiment le coup ça aborde un sujet qui est clairement clairement du quotidien des ados même des adultes je trouve que c'est super bien fait j'ai senti que c'était authentique on sentait quand même un petit peu le message vers la fin mais ça restait quelque chose qui je pense pas que ça va trop être que ça va pas trop générer un sentiment d'une adulte a voulu parler d'une problématique liée à la jeunesse et tout ça donc j'ai trouvé ça intéressant puis vraiment le fait de ce soit de la poésie collage je trouve que ça ajoute complètement à l'expérience de lecture donc excellente lecture pour celui-là et enfin toujours dans cette collection-là j'étais définitivement dans ce mood-là finalement j'ai découvert le plus récent de la collection unique chez Héritage Jeunesse donc la couleur de ma différence de Mec Noël Alexis donc écoutez je voulais la quatrième de couverture puis après ça je vous en parle j'en ai assez d'être un pion noir sur un jeu d'échec la vie m'impose des défis que d'autres n'ont pas quand on me pointe du doigt je comprends pas pourquoi donc ça s'amonçait déjà assez remuant parce qu'évidemment vous avez compris ici entre les lignes Clive on va parler de racisme donc on va suivre un jeune qui est un peu déraciné de son école de quartier où il a habité avec un quartier qui est multiculturel où il y a beaucoup de nouveaux arrivants donc peut-être pour lui c'est un quelqu'un qui vient de ce que j'ai compris on parle des Antilles je sais pas si c'est Haïti je pense que oui ses parents en fait viennent d'Haïti lui il est né au Québec tout simplement et bon bien évidemment il est de couleur sa peau est de couleur noire et bon dans le quartier où il est ça 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 crée pas un grand fracas comme on est vraiment dans l'ouverture de la multiculturalité multiculturalisme pardon et tout ça la seule chose par contre c'est qu'on sent quand même qu'il y a une réalité dans son quartier qui on sent qu'il y a une réalité par rapport au profilage racial donc on a quand même la dynamique un peu avec la police qui fait des interceptions juste parce que la personne est noire puis que ça va supposer correspondre à un profil qui sont à la recherche qui recherche et tout ça donc on a déjà quand même ça qui s'instille dans ce quotidien-là mais pour le reste c'est ce qu'il appelle je vais essayer de vous retrouver la page c'est tellement bien décrit je trouve c'est ce qu'il appelle son « chez-moi » et ensuite ce jeune-là va être dans le fond ses parents vont l'inscrire à une école on comprend une école privée potentiellement ou en tout cas une école qui est dans un quartier très huppé et il va devoir recommencer en fait à faire ses racines à retrouver ses repères dans cette école-là une école où c'est très homogène en termes de culture où sa couleur de peau visiblement semble sortir du lot les gens on dirait ne vont pas au-delà de sa couleur de peau alors que techniquement dans le fond c'est un nouvel élève comme tout autre nouvel élève il va avoir droit à toutes les répliques du racisme ordinaire les gens vont toujours lui poser des questions sur d'où il vient alors qu'il est né au Québec ils vont trouver qu'il parle sans accent alors que je ne sais pas parce qu'il est noir qu'il a un accent donc c'est toute cette espèce de quotidien-là qu'on va avoir puis je vais quand même vous lire un petit peu un exprès c'est aux pages 8 et 9 du livre donc c'est ça ici ça c'est juste avant que le jeune arrive dans sa nouvelle école puis il essaie de faire justement un point entre d'où il vient son quartier où il habite puis où il s'en va en fait donc il parle tout d'abord de ici c'est parce qu'il est à l'école à la nouvelle école ici les voitures de luxe ornent les avenues les maisons bordent les rues les trottoirs sont propres et entretenus chez moi les routes sont colorées de voitures d'occasion les immeubles dominent l'horizon les poubelles traînent à l'abandon j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on voit ici qu'on a l'impression peut-être que quand il parle de l'endroit où il y a l'école ça a l'air d'être tout beau tout utile mais quand il parle de son quartier si on prend isolément ce qu'il dit ça peut avoir l'air négatif mais de la manière que c'est mis en mots c'est tellement intéressant on a le goût de diète les routes sont colorées de voitures d'occasion les immeubles dominent l'horizon puis même les poubelles traînent à l'abandon à la limite on dirait que c'est même pas quelque chose qui peut être problématique on sent vraiment que pour lui c'est un endroit qui c'est là qu'il grandit c'est là que ses racines sont donc écoutez tout ce que je peux dire c'est que c'est c'est remuant à chaque page c'est ça porte à réflexion c'est quelque chose vraiment qui n'est pas unique comme expérience pour pour des adolescents au Québec et dans d'autres pays de toute façon je sais pas comment dire ça je veux pas vraiment prendre tout ça par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu mais ça me semble être dit avec des mots qui sont justes en tout cas de mon côté je les reçois comme un coup de poing un coup de poing nécessaire un coup de poing dans le sens de prise de conscience forcée pas que je n'étais pas consciente qu'il y avait cette réalité-là mais je pense qu'à chaque page on se rend compte à quel point c'est le racisme ordinaire est partout que le travail est grand avant que ça finisse par changer que c'est quelque chose que lorsqu'on est victime de racisme c'est quelque chose qu'on a apporté à tous les jours à tous les moments ça peut avoir un impact sur notre perception de nous-mêmes et qu'il y a différentes façons de réagir par rapport à ça puis que même dans la façon de réagir on dirait que les plus les plus matures c'est comme les victimes de racisme dans le fond en tout cas dans cette optique-là ici c'est de dire dans le fond la maman lorsqu'on a donné le jeune vit quelque chose de vraiment terrible il va réagir parce que c'est trop pour lui il va se battre avec la personne qui l'a insulté puis qui a dit des choses racistes puis il va être quand même suspendu malgré tout sa mère va lui demander qu'est-ce qui s'est passé puis elle va lui expliquer qu'il y a quand même deux façons de fonctionner que dans le fond il n'a pas oublié de s'abaisser à réagir dans le fond il peut justement trouver d'autres façons de prendre position par rapport à ça pour signaler que c'est pas correct mais sans nécessairement y aller avec genre la violence et tout ça puis ça reste que c'est quand même particulier parce que tu sais on sent que ce jeune-là il a déjà à vivre un changement d'école il a déjà à vivre un... reconstruire ses repères il va potentiellement avoir à vivre ses pics-là à tous les jours pour une bonne partie de sa vie puis sa maman lui apprend et puis en plus même dans son quartier les policiers sont pas nécessairement on parle de cette situation-là je veux pas généraliser c'est peut-être pas tous les policiers mais on sait que le profilage racial a été une réalité et est encore une réalité en tout cas à Montréal donc il y a ça aussi à vivre au quotidien et sa maman lui dit écoute ça va être à toi d'être la personne la plus mature dans cette situation-là d'essayer de trouver la voie qui est la plus constructive finalement au bout du compte fait qu'en plus il y a cette espèce de poids-là mais c'est tellement c'est à la fois on est quasiment comme outré la situation dans le sens où on se dit on peut pas demander ça en plus à quelqu'un qui doit lutter contre le racisme à tous les instants mais en même temps on voit que ça démontre justement l'ampleur de la situation dans laquelle sont plongés les gens qui sont victimes de racisme et la maturité la détermination la résidence que ça leur demande et puis qui deviennent finalement pour ceux qui arrivent qui parviennent à prendre une voie qui est une voie vraiment de la résilience ça dépend vraiment de tout le monde les expériences sont pas toutes pareilles il y a des fois où c'est même pas une option en fait il y a pas nécessairement toujours 3-4 façons de réagir visiblement mais pour ceux qui ont cette expérience qui peuvent se solder par une plus grande résilience ça devient bien entendu leur force mais ça reste quelque chose dans lequel ils sont plongés ils ont pas choisi d'être plongés dans cette situation donc écoutez j'espère que je suis pas trop mal à droite avec mes paroles c'est vraiment ça vient de mon coeur c'est quelque chose qui me touche qui m'a remuée complètement si vous avez l'impression si vous avez l'impression que j'ai pris une voix peut-être qui était pas adéquate de la manière dont j'en ai parlé ben n'hésitez pas à m'écrire c'est jamais quelque chose que j'espère que j'ai pas heurté personne mais je vous dis là ça c'est quelque chose que tout le monde devrait lire adulte, enfant maintenant sans attendre je trouve ça tellement parfait encore une fois la collection unique c'est une collection que j'adore avec lesquelles j'ai une expérience qui est toujours hyper positive par contre il y a quand même eu beaucoup moins que la courte échelle j'ai eu quelques fois où mon expérience a été agréable mais sans plus ça pour moi c'est un coup de coeur un coup de poing dans la plupart des cas de la collection unique j'en ressors avec un coup au coeur un coup de coeur un coup de poing puis celui-là je pense que jusqu'à maintenant de toute la collection c'est celui qui m'atteint le plus que je trouve le plus le plus le plus indispensable le plus juste je ne veux pas dénigrer les autres mais celui-là c'est tellement venu me chercher donc comme je vous dis n'hésitez pas à le lire je ne sais pas si je prononce le nom correctement donc Mec Noël Alexis à la collection unique chez Héritage ça vaut vraiment le coup grand public enseignant enseignante à vos à vos budgets de classe peut-être ça vaut c'est tellement bon ça peut c'est sûr que ça va ouvrir la discussion je pense que chaque personne va le recevoir différemment c'est ce qui va être intéressant de voir comment on le reçoit c'est ça dans le fond ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'était ma réception mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la façon de le percevoir c'est comme ça que je l'ai reçu mais chaque personne va pouvoir le recevoir différemment puis je pense que c'est nécessaire pour ouvrir le dialogue vraiment vraiment donc coup de coeur total alors quand même deux petits opus qui ne sont pas du tout qui n'abordent pas les mêmes problématiques mais qui sont quand même une bonne façon justement en termes de poésie qui je trouve quand même qui ont trouvé le bon ton les bons mots pour parler de ce qu'ils voulaient aborder comme sujet alors ben voilà écoutez sur ces bonnes paroles et sur plus d'émotions de lectrices j'avais clore ce vlog-ci il sera un petit vlog un petit peu plus efficace cette semaine j'ai décidé de justement pas bousculer les choses pas vouloir lire 850 000 romans j'en ai quand même eu deux cette semaine j'ai lu trois petits opuscules de la rentrée littéraire jeunesse et ados puis je trouvais que c'était une belle une belle palette à vous présenter donc ben c'est ça je vais en profiter pour clore le tout et repartir peut-être une nouvelle semaine en neuf alors j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez pu noter des petites découvertes des petites choses à prendre justement à mettre dans votre liste de souhaits et puis en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous n'hésitez surtout pas à me manifester en commentaire si jamais vous avez des échanges à dire par rapport aux lectures que je vous ai présentées des suggestions de lectures peut-être complémentaires surtout vous n'hésitez vraiment pas puis ben écoutez d'ici à ce qu'on se revoit j'espère que vous allez avoir des super lectures des lectures des lectures qui décoachent des lectures qui chavirent des lectures qui sont doudou peut-être c'est ça que vous en avez besoin et puis écoutez nous on va se dire à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada